Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Léa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois d'octobre. J'espère également que le mois de novembre se commence très bien pour vous tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies sentimentales, pour le signe du cancer. Alors bienvenue les cancers, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, comme à mon habitude, je tiens à vous préciser que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général. Alors c'est très possible que ça ne concorde pas en tout point avec ce que vous vivez présentement. Donc prenez ce qui colle à vous et laissez le reste pour les autres. Et je vous suggère fortement d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Je vous rappelle également qu'avec la clé de la destinée ici, c'est simplement pour vous rappeler que vous avez le plein pouvoir sur votre vie, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici et que rien n'est coulé dans le béton. Alors voilà, c'est votre libre arbitre. Donc voilà, ceci dit, on va commencer tout de suite avec les énergies sentimentales pour vous les cancers qui sont en couple. Et je poursuivrai tout à l'heure avec le tirage pour les célibataires. Donc pour commencer, on a une carte de l'oracle des énergies, pardon, et on commence avec cette carte qui nous parle de contrat. Alors ça nous fait penser cette carte-là un peu à la carte de la justice. On a la balance ici, on a le personnage avec le bandeau sur les yeux, donc qui nous parle un peu d'impartialité, de justice ici. Alors, le contrat, ça peut être un contrat sous toutes ses formes, c'est-à-dire, ça peut être un contrat de mariage, ça peut être un contrat que vous allez signer pour, par exemple, un nouvel emploi. Peu importe le contrat dont il s'agit, une entente que vous passez avec votre partenaire, peu importe. Alors ici, on nous parle de contrat. Donc gardez cette carte en tête tout au long du tirage et je vais y revenir un petit peu plus tard. Alors, on commence avec les messages des anges de l'amour pour vous, mes chers cancers qui sont en couple. On nous parle de lâcher prise. Ensuite, vous avez la carte de la codépendance et vous avez la carte libérez-vous. Alors, lâcher prise, on vous dit laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Pourquoi on aurait besoin, vous auriez besoin de lâcher prise et surtout sur quoi? Sur quoi auriez-vous besoin de lâcher prise, mes chers amis cancers en couple, dans votre relation? Alors, c'est certain que c'est un tirage beaucoup trop général pour que je puisse pointer exactement sur quoi, mais j'ai l'impression que pour vous, c'est une question financière, une question de biens matériels, par exemple. Alors, c'est à vous de voir qu'est-ce qui colle à vous, bien sûr, dans cette situation-là. Mais peu importe de quoi il s'agit exactement, on vous dit ici le message des anges de l'amour de lâcher prise. Lâcher prise, pourquoi? Parce que, éventuellement, ça peut vous apporter des problèmes. Le fait de toujours vouloir contrôler des situations qui sont incontrôlables, qui sont hors de votre pouvoir, ça peut éventuellement vous amener, pardon, des problèmes au niveau de votre santé. D'accord? Alors, apprenez à lâcher prise pour des choses que vous ne pouvez contrôler. On sent ici que vous êtes vraiment, vous tenez à quelque chose ou à quelqu'un peut-être, de façon très, très, on voit que vous voulez contrôler une situation ici. Vous tenez à garder le contrôle sur quelque chose. Il y a comme un lien d'attachement ici à quelque chose. On sent cette personne-là qui tient bien serré ses deniers. Parce que le 4 de denier nous parle, en fait, du fait qu'on a assez dans sa vie, mais qu'on a l'impression peut-être que l'univers ne pourvoira pas vraiment à nos besoins. Alors, on nous demande ici d'avoir confiance que l'univers va pourvoir à vos besoins. D'accord? Et de lâcher prise, en fait, sur une situation qui ne vous apportera pas satisfaction de toute façon. D'accord? Alors, dans le fond, c'est de choisir ses combats. Et j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment au niveau matériel, financier. On sent ici que votre mécontentement, avec le 4 de coupe ici, votre mécontentement vient du fait probablement que vous avez beaucoup investi dans la relation. Vous avez investi peut-être aussi, je vous donne un exemple, vous avez peut-être acheté une maison ensemble, vous et votre partenaire. Mais rien n'avait été écrit, justement, par contrat. Alors, et peut-être que vous n'êtes pas marié. Donc, peut-être que vous n'avez pas, vous sentez que vous n'allez pas avoir votre dû ici. Mais pourtant, vous avez investi, vous avez travaillé fort et vous aimeriez récolter le fruit de votre labeur aussi. Alors, c'est un peu, je pense que c'est vraiment ici une problématique dans votre couple actuellement pour le partage des avoirs, en fait. Même si vous n'êtes pas séparés, même si vous n'êtes pas divorcés, il y a une situation ici qui implique le partage des avoirs. Et ça, ça vous rend insatisfait, ça vous rend mécontent. Mais, quelque part, on vous dit, écoutez, on ne part avec rien de ce monde et de lâcher prise et de laisser la situation se dérouler. Peut-être qu'éventuellement, il y aura justice qui sera faite. Rappelez-vous de cette carte ici. Peut-être qu'éventuellement, justice sera faite. Vous allez pouvoir mettre la lumière sur cette situation et qu'éventuellement, on vous donnera votre dû. Mais pour le moment, peut-être essayez de lâcher prise sur quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Votre conjoint ou votre conjointe peut-être vous met des bâtons dans les roues pour une situation donnée. Mais, laissez la situation se dérouler comme elle se doit et éventuellement, les choses vont se placer. Ensuite, on vous parle de codépendance. Donc, mes chers amis cancers, j'ai envie de vous poser la question. Mais, en fait, je vous pose la question pour que, à votre tour, vous puissiez vous la poser à vous-même. Est-ce que vous sentez, vous pensez que vous êtes dans cette relation par amour? Ou bien que vous êtes peut-être dans une relation de dépendance affective? La codépendance, c'est quelque chose qui peut nous épuiser à force de la vivre. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Bon, il peut s'agir de la dépendance à l'autre. Il peut s'agir de toute autre forme de dépendance. Peut-être que vous êtes dépendant, justement, du domaine financier, de ce que cette relation-là peut vous rapporter. On sent peut-être qu'il y a une certaine dépendance affective parce que vous souffrez énormément avec le 3DP, mais vous restez quand même dans cette situation-là. Alors, vous êtes dépendant de l'autre personne. Vous êtes dépendant affectif et vous vous sentez probablement étouffé. Vous vous sentez lié à cette personne, mais de façon malsaine. Voyez-vous le diable qui se présente ici. Mais vous décidez quand même parce que c'est un choix. Voyez-vous les gens qui sont un petit peu en bas, ils sont attachés, mais on sent que leurs liens ne sont pas très serrés, qu'ils pourraient se libérer s'ils le voulaient vraiment. Mais comme vous êtes dans une dépendance affective, dans une relation de dépendance affective, vous avez du mal à vous détacher de cette relation ou à lâcher prise sur une certaine situation. Alors, je ne suis pas en train de vous dire de vous séparer de la personne, mais simplement de prendre conscience de la nature de votre relation à l'autre. D'accord? Si vous sentez que vous êtes dans une relation de dépendance affective et que vous quand même vous tenez à cette relation, bien, vous devez faire le travail qui doit être fait pour vous libérer de cette emprise. D'ailleurs, on a la carte Libérez-vous ici. Il y a des choses à changer dans votre relation. Il y a du ménage à faire dans votre relation. Vous avez la carte de la mort, de l'arcane sans nom. Alors, le fait de travailler, d'enlever des choses de notre vie qui ne nous conviennent plus, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça rend la relation plus pure et ça vous donne une récompense ici, au bout du compte, de vivre des relations plus saines. Alors, peut-être qu'il y a possibilité pour vous de régler la situation de dépendance affective ici et de rester tout de même dans cette relation. Mais, si vous sentez que c'est impossible, alors peut-être que ce sera nécessaire de prendre du recul, de vous retirer et d'aller chercher l'aide dont vous avez besoin pour travailler sur votre dépendance. D'accord? Sur le fait que vous soyez dépendant affectif ou dépendant d'autres choses également. C'est de prendre conscience de qu'est-ce qui est vraiment important pour vous. Est-ce que c'est l'amour ou bien est-ce que c'est ce que cette relation vous rapporte? Mais, je sens sincèrement que le fait d'être dans une relation de codépendance, ça vous épuise, ça vous fatigue, ça ne vous permet pas de vous élever, ça ne vous permet pas de vivre votre vie à bien. Écoutez, on a quand même un disque d'épée ici. Un disque d'épée, c'est quelqu'un qui est complètement à terre, complètement épuisé et qui a du mal à se relever. Alors, la situation ici, d'après moi, elle est toxique si vous vivez dans une relation de codépendance. D'accord? Alors, c'est d'essayer de trouver le moyen de vous libérer ou de la relation ou de la codépendance. Et si vous voulez vous libérer de la codépendance, bien, c'est du travail sur soi qu'il faut faire alors. Il faut aller chercher l'aide dont vous avez besoin parce que parfois c'est difficile de prendre conscience qu'on est dans une situation ou dans une relation de codépendance. Mais, les anges de l'amour vous suggèrent fortement de vous libérer. On vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Pas le contrôle de la situation que vous ne pouvez pas contrôler, mais plutôt le contrôle sur votre vie personnelle. Et il y a une situation que vous devez laisser derrière. Il y a une situation ou quelque chose que vous devez laisser derrière pour aller vers de nouveaux horizons. Si c'est quelque chose ici que vous ne pouvez pas contrôler, que vous ne pouvez pas aller chercher, vous n'avez pas fait au départ, peut-être, ce qui devait être fait pour pouvoir avoir accès à ce que vous pensez mériter, bien, à ce moment-là, il faut regarder vers l'avenir, aller vers quelque chose, vers votre avenir à vous. Je vous donne un exemple ici. Par exemple, vous êtes en relation avec cette personne, mais vous n'avez jamais voulu vous marier, par exemple. Ou bien, vous vous êtes marié, mais cette personne-là avait déjà des acquis. Et ce qu'on vous suggérait au départ, justement, quand vous vous êtes, avant de vous marier, c'était, par exemple, de signer un contrat. Un contrat prénuptial, par exemple. Voyez-vous, on a la carte du contrat ici. Alors, on vous a suggéré de le faire parce qu'on sait, par expérience, que parfois, les couples, ça dure, parfois, ça ne dure pas et qu'après une séparation, c'est difficile d'aller chercher ce qu'on mérite. Mais, vous avez décidé de ne pas le faire parce que vous étiez en amour par-dessus la tête et vous avez pensé, à cette époque-là, que jamais votre conjoint ou votre conjointe vous ferait une telle chose de ne pas vous donner ce que vous méritez. Alors, ça, ça a été une décision que vous avez prise au départ. Et maintenant, vous vivez, disons, sans vous taper sur la tête, bien sûr, les conséquences de vos inconséquences. D'accord? C'est un exemple que je donne ici. Alors, vous tenez fermement à aller chercher quelque chose que vous n'aurez pas de satisfaction pour ça parce que, légalement, ça ne vous appartient pas. D'accord? Alors, c'est ce que je veux dire ici. Donc, on vous demande de vous libérer. Si vous ne pouvez pas contrôler cette situation-là, bien, lâchez prise, libérez-vous et essayez de faire quelque chose que vous aimez vous-même. Essayez de vous réaliser vous-même. D'accord? Alors, c'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas nécessairement une séparation ici. Si vous tenez à la relation, vous avez du travail à faire, bien sûr, de part et d'autre. Mais ce qu'on vient vous dire ici, c'est de vous libérer de votre codépendance, de votre dépendance à cette personne ou à ce que cette personne ou cette relation peut vous apporter. Alors, ici, c'est d'aller vous réaliser vous-même. Trouvez-vous un intérêt? Trouvez-vous une passion? Trouvez-vous des choses à faire, des choses qui vont vous apporter de nouvelles aventures et qui vont vous permettre de vous réaliser vous et d'aller chercher, disons, la rémunération que vous voulez, en fait. D'accord? Alors, c'est de vous libérer en travaillant positivement sur la réalisation de soi. Voyez-vous le soleil ici. Le soleil qui nous parle de réalisation, de richesse, d'abondance, de santé. Alors, c'est de travailler sur vous-même, sur votre croissance personnelle pour pouvoir aller chercher ce que vous sentez que vous méritez. C'est la réussite après l'effort, en fait. D'accord? L'abondance. Et on termine avec la carte de la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, ce qu'elle nous... En fait, c'est une carte qui se rapproche le plus de la justice. Donc, probablement que vous allez vous faire, entre guillemets, là, justice vous-même. C'est-à-dire que, vu que vous ne pouvez pas aller chercher ici ce que vous pensez mériter, vous allez vous faire justice vous-même, mais de façon positive, en allant chercher la réalisation de soi. Et en montrant, peut-être aussi, à votre partenaire que vous êtes capable d'y arriver. Alors, c'est la décision que vous allez prendre de vous réaliser vous-même, de ne plus être, de ne plus vivre au crochet de cette personne, de ne plus rien attendre de cette personne-là, de votre partenaire, en fait, de vous réaliser vous-même. Vous avez une décision à prendre pour votre vie personnelle, d'accord? Alors, voilà pour vous, mes chers cancers qui sont en couple. Alors, je vais maintenant retirer les cartes pour faire place au tirage des célibataires. Alors, je vais juste écrire le timing ici. Alors, pour vous, les célibataires, qu'est-ce qu'on veut nous donner comme message? On va voir ça. J'ai déjà pigé les cartes, bien sûr. Alors, la première carte, la carte de l'oracle des énergies, on nous parle du septième chakra. Alors, le septième chakra, bien, en fait, c'est le chakra couronne. C'est celui qui se trouve au-dessus de votre tête. Alors, de quoi on vous parle, en fait, ici? On vous parle de votre intuition. On vous dit ici, avec cette carte, que votre chakra couronne est probablement ouvert en ce moment et que c'est la meilleure période, disons, pour faire confiance à votre intuition. pour écouter votre petit guide intérieur et pour être ouvert et réceptif au message que vous recevez, que vous recevez de votre moi supérieur, de l'univers, de Dieu, des esprits qui vous entourent, des anges aussi. Alors, le cancer, vous êtes des gens très émotifs, vous êtes des gens très intuitifs aussi. Vous êtes près de vos émotions, vous êtes capable de beaucoup de profondeur. Alors, ici, avec le chakra couronne qui est ouvert, on sent que si vous êtes réceptif, vous allez recevoir des messages. Vous allez recevoir des messages de guidance. D'accord? Alors, gardez cette carte en tête durant le tirage que je fais. Je vais la remettre tout à l'heure sur la table pour voir si ça concorde avec ce qu'on veut bien nous dire ici. Donc, message des anges de l'amour. Ok, c'est superbe, déjà en partant, on a quand même une belle carte. Ok, il y a vraiment un bel espoir ici. Wow! Ok, parfait. C'est un très beau tirage. Je peux vous... Wow! Ok. Alors, mais j'adore ça quand il y a des beaux tirages comme ça parce que, en fait, c'est agréable de pouvoir donner de bonnes nouvelles aussi pour ceux que ça concerne, bien sûr. Ce n'est pas tous les cancers qui vont vivre la même chose. Mais pour certains d'entre vous, cancers célibataires, d'abord, on a la carte des messages de l'amour qui vous dit que vous méritez l'amour. Alors, ça, c'est clair. Vous méritez l'amour. Vous êtes rendus là. Regardez ici cet ange, on dirait Cupidon, qui vient vous lancer la flèche de l'amour ici. Alors, vous méritez l'amour, sachez-le. Vous êtes dignes d'être aimés. Alors, c'est vraiment une belle carte positive pour vous. Et d'ailleurs, on nous parle avec cette carte-là de la chance. D'accord? Vous avez, avec l'oracle lumière, vous avez la carte de la chance qui, pour moi, correspond, disons, à la carte de la roue de fortune. La roue de fortune, c'est... Ça nous parle de notre destinée, ça nous parle de notre chance. Alors, de décider dans quelle direction on veut que notre vie s'en aille. Alors, vous méritez l'amour. C'est votre tour, c'est votre chance. Ça s'en vient pour vous. On voit ici, dans les cartes, ici, tarot, qu'il y a quelque chose de nouveau qui se profile pour vous, mais quelque chose qui sera très, disons, passionnel, j'ai l'impression, ici. On a l'as de bâton. C'est l'énergie vitale. C'est la passion. C'est l'étincelle. C'est la flamme qu'on allume et qu'on rallume toujours. Alors, c'est une belle étincelle. Peut-être qu'il y a un amour naissant. Vous avez peut-être quelqu'un en vue ou quelqu'un vous a peut-être dans sa ligne de mire. Et peut-être que vous ne le savez pas encore. Mais on voit, on sent vraiment une étincelle, une énergie nouvelle qui s'en vient vers vous. Et j'ai vraiment l'impression que ce sera quelqu'un de très... On a un roi de coupe, ici. Alors, quelqu'un qui sera également proche, près de ses émotions. Quelqu'un qui sera très doux. Quelqu'un qui saura vous apporter l'amour que vous méritez. Enfin, alors, quelqu'un de fiable sur qui vous pouvez compter, sur qui vous pouvez vous appuyer, aussi. Et qui sera très ouvert et qui sera très à l'écoute de vos émotions, de vos sentiments, d'accord? De vos besoins. Alors, c'est vraiment un beau tirage, ici. Il y a quelque chose de beau qui se profile, qui est en train de naître, ici. Et on vous dit très bientôt. Très bientôt, cette carte-là, elle vous dit décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors, d'après moi, c'est quelque chose quand même de décider. C'est-à-dire que vous avez envie probablement de rencontrer quelqu'un. Et ça s'en vient d'ailleurs. On a la carte de la rencontre. Alors, c'est peut-être déjà une rencontre qui a déjà été faite, hein. Vous avez quelqu'un qui a éveillé vos sentiments amoureux. Ce n'est pas encore vraiment entamé, mais il y a un petit éveil ici, une petite flamme, une petite étincelle. Et on vous dit que très bientôt, cette relation-là va se concrétiser. Mais d'abord, alors, la seule, ce n'est pas un bémol, mais en fait, la seule chose ici qu'on nous montre, c'est qu'avant de vous engager dans cette nouvelle relation, il y a probablement encore des choses à travailler en vous. On sent votre besoin de prendre du recul encore. On sent votre besoin de vous rétablir de quelque chose encore, peut-être de votre relation passée, de rétablir certaines choses en vous, de vous connecter à vous-même. Il y a encore des peurs, peut-être, qui ne sont pas encore réglées, qui ne sont pas encore... que vous n'avez pas encore confrontées. Peur, peut-être, de l'intimité, peur... Peu importe la peur ou les peurs que vous avez en vous, il y a ce petit travail-là à faire, hein, pour que cette rencontre-là qui s'en vient vers vous puisse s'épanouir, en fait, puisse aboutir à quelque chose de positif, d'accord? Donc, encore un petit peu de travail, encore un petit peu de repos. Vous avez encore besoin de vous reposer de votre vie passée ou de votre relation passée. Il y a quelque chose encore à travailler, à rétablir. Et à se connecter à soi-même. Peut-être aussi que c'est le besoin de vous connecter, tout simplement, à votre chakra couronne, d'avoir le chakra couronne ouvert et d'être dans la perception, d'être dans l'intuition, d'être réceptif au message qu'on veut vous envoyer. Et c'est simplement un temps de connexion avec l'univers ou avec votre moi supérieur ici, voyez-vous? Alors, c'est tout simplement ça. C'est de vous connecter et d'être réceptif au message qu'on veut bien vous apporter. Et finalement, on a la carte exprimer votre amour et avec la clé du destin. Donc, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. C'est-à-dire que si c'est une rencontre que vous avez déjà faite ou qui sera faite très prochainement, on vous dit d'exprimer votre amour. Peut-être que la personne qui s'en vient, c'est quelqu'un qui est très près de ses émotions. Alors, c'est peut-être quelqu'un de très timide aussi. Alors, pour ne pas rater la chance, la chance est la clé de la destinée. C'est vraiment fantastique dans votre tirage. Alors, pour ne pas manquer la chance de vivre ce bel amour qui se présente devant vous, bien, vous pouvez faire le premier pas. Souvent, les femmes vont hésiter avant de faire le premier pas parce qu'on nous a éduqués en disant que c'est l'homme qui doit toujours faire les premiers pas. Mais si vous sentez que c'est la bonne personne pour vous, que cette personne-là a du mal à exprimer lui-même ou elle-même cet amour-là, bien, allez au-devant. Allez au-devant parce que c'est vous qui détenez la clé de votre destinée. D'accord? Alors, voilà pour la carte exprimer votre amour. Et donc, on voit vraiment que quelqu'un s'en vient très lentement vers vous, qui se rapproche tranquillement. Et c'est quelqu'un qui va vraiment s'engager envers vous. C'est quelqu'un qui veut vraiment vous soutenir dans tous les aspects, non seulement au niveau émotionnel, mais aussi au niveau financier et matériel. C'est quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter. On a le chevalier de Denier ici. Alors, c'est quelqu'un sur qui vous allez pouvoir vous appuyer dans la vie. Quelqu'un qui va vous apporter son soutien. Et c'est quelqu'un qui est assez prudent, qui prend son temps aussi, peut-être que lui ou elle aussi a besoin d'un temps de recul, peut-être pour digérer complètement son ancienne relation, par exemple. Ou bien pour se sentir tout à fait prêt à s'engager avec quelqu'un de nouveau. Avec quelqu'un de nouveau. Voilà. Mais c'est quelqu'un quand même sur qui vous allez pouvoir compter, qui va vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Et ici, au début de votre tirage, les célibataires, on vous a parlé, on vous a dit que vous méritez l'amour. Vous devez savoir que vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Et vous ne devez pas aller en dessous de vos attentes. Qu'est-ce que vous attendez d'une relation amoureuse? Vous avez probablement envie d'un amour partagé. Vous avez peut-être envie d'une famille, d'avoir des enfants, avoir un foyer. Et partagez vraiment un amour mutuel. Et ce sera très important, en fait, de garder en tête que vous méritez ce qu'il y a de mieux. D'accord? Alors, pour vous aider à attirer à vous ce qu'il y a de mieux, bien, justement, ça sera de garder votre chakra couronne ouvert, d'être réceptif pour recevoir les messages, l'intuition, écouter votre intuition qui va vous guider vers la bonne personne. Alors, voilà, mes chers amis, Cancer, c'était votre tirage pour ce mois-ci, le mois de novembre 2019. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous donne des pistes de réflexion, de solutions. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Ça m'encourage à continuer à faire ce travail-là pour vous. Les personnes qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos pour vous. Et n'hésitez pas également à communiquer avec moi à l'adresse qui apparaît en barre d'infos si vous voulez recevoir un tirage personnalisé. Alors, ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs. Alors, voilà, mes chers amis, je vous remercie de votre habituelle écoute. Je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Merci et au revoir. Sous-titrage ST' 501